Le tour du 12e congrès d'Autisme Europe se termine pour nous, qui avons eu ce grand honneur de l'organiser. Merci d'être venus si nombreux de tant de pays différents. Merci à Autisme Europe de savoir fédérer internationalement la recherche, la réflexion éthique, les revendications des personnes autistes pour obtenir le respect de leurs droits. Au-delà des 5 millions de personnes européennes avec un trouble du spectre de l'autisme, c'est l'ensemble des personnes concernées dans le monde. Qui est ainsi soudée. Merci à tous les intervenants qui sont venus partager leurs connaissances, leurs compétences, leurs interrogations et leurs études en cours. Et je n'oublie pas les interprètes qui ont eu la rude tâche de s'adapter à des voix, des rythmes et des sujets différents et ont relevé le défi. On est toujours un peu frustrés dans un congrès de ce type, car on ne peut pas profiter de tous les travaux et réflexions. Cela a été mon cas, j'ai dû choisir, comme vous tous, donc je ne ferai pas une synthèse de l'ensemble des travaux, ça n'aurait aucun intérêt. Je voudrais juste partager avec vous ce que moi je vais en retirer. Je commencerai par ce qui, pour moi, française, est le plus remarquable, mais qui en somme devrait aller de soi. Le large consensus international sur les bonnes pratiques recommandées. Le diagnostic et l'intervention précoce, l'évaluation fonctionnelle, les interventions développementales et comportementales, le savoir partagé entre tous, les professionnels bien sûr, y compris les enseignants, mais aussi les familles et les personnes concernées. Ce consensus n'exclut pas les nuances. Mot préféré de James Cusack, auquel je lui emprunte ce terme, et parfois, bien sûr, des dissensions ou des problèmes éthiques qui ont été posés ce matin. Le consensus en France, comme beaucoup le savent, est parfois un peu compliqué à atteindre. Mais l'exemple et les efforts collectifs portés par nous tous nous redonnent de l'énergie et de l'enthousiasme pour continuer, à vos côtés, à aller de l'avant. Énergie et enthousiasme, c'est ce que je retiens de l'engagement de tous, de tous ceux qui se sont exprimés au cours de ce congrès, et je les en remercie. À cet égard, je remercie particulièrement Joachim Fuentes et Patricia Auline de sortir bientôt, en décembre si j'ai compris, un guide de pratique pour l'autisme, signé par la Société européenne de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, qui sera aussi présenté à l'OMS. C'est grâce à ce genre de travaux internationalement validés que le consensus indispensable sur ce qu'il convient de faire pour être efficace et éthique avance. Et puisqu'on est entre nous deux jours et demi sans entendre parler de psychanalyse, quelles bénédictions vous n'imaginez même pas. Ma deuxième remarque porte sur l'attention portée à ce congrès au bien-être et même au bonheur des personnes autistes. Ces deux mots ont été prononcés par plusieurs intervenants et m'ont particulièrement marquée. Cette revendication absolument essentielle n'interdit pas la lucidité. J'ai entendu deux intervenants parler de survie pour les enfants autistes à l'école et en fin de parcours. Hildegas n'a pas hésité avec humour à évoquer l'éventuel biais de sa recherche sur le vieillissement en invoquant le survivant sain du groupe. C'est clair, être autiste n'est pas exactement simple et confortable et on peut risquer sa peau au passage et pas seulement au sens figuré. Il n'en reste pas moins que les personnes autistes ont droit, comme tout le monde, au bien-être et au bonheur. Le bien-être, a-t-il été rappelé, c'est plus que l'absence de troubles somatiques ou comportementaux. Le bien-être de la personne autiste n'est pas en fonction du regard neurotypique sur le sujet. Ce n'est pas forcément d'être en permanence au milieu des autres. Ce n'est pas forcément collé à un stéréotype. Par exemple, il faut être dans une salle à part. C'est apprendre à exprimer ce bien-être ou ses limites en bénéficiant de la clarté et des efforts de prévisibilité de l'entourage. Comme l'a dit Peter Van Molen, la relaxation devrait être incluse dans les programmes scolaires et d'ailleurs pas seulement pour les enfants autistes. Le bonheur, c'est la capacité à prendre en charge ses problèmes, pas l'absence de problèmes. Cette leçon de vie qui nous a été donnée, valable pour tous aussi, l'est à plus forte raison pour ceux qui doivent vivre avec des particularités en en tirant profit sans se faire écraser ou maltraiter par les autres. Plusieurs intervenants ont souligné les problèmes de santé mentale chez les personnes autistes. Chez nous, santé mentale est largement associée à des concepts négatifs et très archaïques. Je rappellerai juste la définition de l'Organisation mondiale de la santé, un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. On ne saurait mieux dire. Si elle est atténuée par des troubles pour les personnes autistes, ces troubles doivent être compris, si possible anticipés, et les personnes concernées doivent bien sûr trouver l'aide nécessaire. J'ai enfin été frappée par les défis collectifs à relever qu'aucun des intervenants n'a masqué. Si les outils diagnostiques ont fait des progrès, chacun d'entre nous voit bien qu'il reste des chantiers immenses à défricher, des enjeux à prendre à bras le corps. Je voudrais d'abord revenir sur la scolarisation, souvent première des participations sociales pour l'enfant autiste, comme l'a rappelé un intervenant de la table ronde Autisme et Outils Numériques. Merci encore à Peter van Mellen d'avoir rappelé que la scolarisation, c'est une double tâche pour l'enfant autiste, comme s'il devait suivre deux enseignements en même temps. En faisant des mathématiques, il doit aussi travailler sur les fonctions exécutives. En histoire, il doit s'appuyer sur la cohérence centrale, etc. Il reste encore du chemin pour mieux comprendre ces mécanismes complexes d'apprentissage et faciliter la vie scolaire des enfants concernés. Comme beaucoup l'ont dit, l'inclusion, ce n'est pas mettre un enfant dans une classe. D'autant que les témoignages venus de plusieurs pays soulignent qu'ils n'y sont pas forcément les bienvenus, qu'ils peuvent y être harcelés et vouloir la fuir. Et souvent aussi que les enseignants sont trop peu formés, et pas seulement en France. Le défaut de formation a suscité de nombreux programmes de formation en ligne, dont certains nous ont été présentés. Et comme l'a dit un parent et enseignant, Rodolphe Sula, que je cite, « Comprendre, c'est déjà commencer à accepter, et c'est déjà beaucoup. » Aborder l'autisme par des chemins de traverse, comme des intervenants nous l'ont montré, est passionnant, et montre tout ce que nous ne savons pas encore faire. Comprendre l'origine de l'autisme, par exemple, l'autisme est-ce un modèle extrême de la masculinité ? Comprendre les difficultés d'interaction sociale des personnes autistes, si les bébés sont dès le départ équipés biologiquement d'aptitudes sociales de haut niveau, à quel moment et pourquoi le cerveau des personnes autistes suit-il un autre modèle de développement ? Quel enseignement, et certainement quelle richesse aussi, peut-on en tirer ? Comprendre le fonctionnement des personnes autistes est essentiel pour leur qualité de vie. Le diagnostic, ce n'est pas un but en soi. Et je vais citer Sven Bolte, « Les fonctions, ce sont les aptitudes et difficultés à interagir dans un environnement spécifique. La qualité de vie, c'est l'expérience individuelle, d'une satisfaction dans la vie, d'un bien-être, d'un bonheur. Comment pouvoir la mesurer, la revendiquer et la promouvoir ? » Merci pour les travaux sur la CIF qui nous aideront massivement à définir les besoins de compensation des personnes autistes et à les prendre en compte, surtout en ce qui concerne la participation et les facteurs environnementaux. Enfin, dans les défis à relever qui m'ont passionnée, il y a la désinstitutionnalisation. Je demande pardon au traducteur pour ce mot barbare. L'intervention de Yann Tassebro était à cet égard décapante. Il y a beaucoup à retenir du témoignage de ce parent de Norvège. Dans les années 60, les institutions ont perdu le soutien du public. Outre les tictages stigmatisants, elles n'étaient pas le lieu des interventions nécessaires, étaient stériles en termes de stimulation et ont aggravé les problèmes intellectuels, dont je viens de comprendre grâce à un Micklin qu'il n'était pas une comorbidité, mais était la conséquence de l'autisme. Par ailleurs, l'État-providence ne pouvait pas continuer à accepter que l'argent public aille à des services qui ne remplissaient pas leurs fonctions. La place des enfants et adultes dans le droit commun s'est donc développée, car il n'est pas vrai de dire que les institutions sont la seule alternative pour les enfants à besoins importants. Il existe qu'une décision d'État que doivent assumer après les collectivités locales peut amener à des dérives, en particulier quand les budgets se restreignent. Faire vivre le plus possible les personnes autistes dans la communauté suppose donc une vigilance constante pour ne pas refaire, sans le dire, des institutions, pour croiser avec finesse services de droit commun et puis équipes d'experts dans des services ambulatoires pour respecter les besoins différents des personnes autistes selon leur profil et leur niveau de vulnérabilité. Mais c'est un but que nous pouvons et devons tous collectivement partager. Si j'avais un souhait pour le prochain congrès d'Autisme Europe, ce serait de susciter, si cela est possible, parce que je sais que c'est très compliqué, davantage de recherches sur ceux qui en restent souvent massivement absents, et cela a été dit encore ce matin. Les enfants et adultes qui ont des troubles sévères, des comorbidités, donc j'enlève le trouble du développement intellectuel puisque, j'ai appris, ce n'est pas une comorbidité. Un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, une épilepsie associée. Je remercie chaleureusement James Cusack de l'avoir rappelé. Ces troubles associés mettent en difficulté les personnes concernées. Il faut donc redoubler d'efforts et d'imagination pour aider massivement les plus vulnérables et définir pour eux les formes d'intervention, de scolarisation, de vie dans la communauté qui leur permettent de développer leurs compétences et de s'épanouir sans subir de trop lourdes contraintes. Encore un immense merci à tous. En attendant le rendez-vous de Cracovie en 2022, plus modestement, le prochain Congrès d'Autisme France aura lieu le 5 décembre 2020. Merci à tous. Merci.